Bonjour et bienvenue sur Elilou Crochette. Aujourd'hui nous allons travailler les moufles. C'était une demande. Donc j'ai regardé un petit peu toutes les moufles et au niveau création. Donc il y a différentes techniques, différents points. J'ai pris, comme vous le savez, au plus simple, au plus facile. Bon bien sûr là c'est une moufle qui va être à ma taille. Après vous adaptez en fonction des mains de l'enfant. Vous prenez une ancienne paire de moufles si c'est pour un cadeau. Vous mesurez la main, voilà. Alors, ici je vous ai fait un exemple avec de la laine entre 4 et 5 mm. Moi je vous conseille, si vous voulez quelque chose de très chaud, d'utiliser la laine chenille qui est très souple, qui est très douce et très épaisse. Ou alors une laine épaisse pour faire une moufle, voilà, chaude, ce qui est un peu quand même le but. Mais moi je vous le fais avec de la laine qui me reste. On va travailler essentiellement la demi-bride. Vous voyez, ça fait quelque chose de sympa. On l'utilise très rarement. Elle est très facile à utiliser et c'est sympa. Et on va travailler, là je vous ai fait un petit aperçu, on le fera un peu plus long, la bride, la demi-bride toujours, mais en relief. Vous voyez, on le voit de chaque côté. Voilà. Donc c'est assez facile. On commence. Allez, c'est parti. Donc pour faire la moufle, j'ai pris une autre couleur qui me restait. Donc on va commencer avec un cercle magique. Un cercle magique, moi je l'utilise, enfin je le crée avec l'extrémité de ce côté. Donc je laisse comme une marge. Ensuite sur l'index, je croise tout simplement la laine. Ici je la retiens. Et là je prends ma laine. Là je le crochète pour le faire venir en dessous. Vous voyez, ça fait déjà une petite boucle. Et ensuite, je fais, voilà, la première maille, si on peut dire. Et après, voilà, j'arrange un petit peu le fil. J'écarte bien sûr le cercle. Et bien sûr, on va travailler avec les deux fils accrochés aux mailles, puisque c'est un cercle magique. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va travailler avec les demi-brides. Donc demi-brides, on part comme une bride normale. Donc je fais mon jeté. Je rentre dans la boucle avec les deux fils. Je vais chercher ma laine. Je ressors. Et là, j'ai les trois boucles sur le crochet normal, classique. Je prends ma laine. Et au lieu de faire deux par deux, comme on fait avec les brides, je vais faire toutes les boucles en même temps. On appelle ça une demi-bride. Voilà. Mon jeté, je rentre dans la boucle. Je vais chercher ma laine. Je reprends de la laine. Je refais un jeté. Et je fais toutes les boucles. Voilà. Et comme ça, on va en faire dix. Donc là, on en a fait deux. Donc vous voyez, ça fait des mailles assez grosses. Donc l'avantage, c'est qu'on monte quand même sa création assez rapidement. Et puis ça fait un point original. Allez, on va en faire dix. Donc le jeté. On rentre dans la boucle. On va chercher la laine. On refait notre jeté. Et on fait toutes les boucles. Voilà. Et là, on doit en faire dix. Ça va être la base de notre moufle. Alors, on compte un. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. À partir de là, on revérifie toujours quand même. Parce que, il vaut mieux toujours vérifier. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Impeccable. À partir de là, on va serrer notre cercle magique. Et hop. Voilà. Ce qu'on appelle le cercle magique. Ça fait un cercle sans le trou au milieu. Et là, bien sûr, on va fermer notre cercle avec une maille coulée. Donc là, je vais chercher. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu dur, c'est normal. Et la maille coulée, c'est qu'on va directement dans la boucle. Et ça ferme, comme vous voyez, le cercle. On va travailler avec les marqueurs pour savoir où on en est au niveau des cercles et pas se perdre. Donc là, vous voyez, je viens de faire ma maille coulée. Ici. Donc, ça veut dire que c'est là que j'ai fermé mon cercle. C'est-à-dire que c'est mon début et ma fin durant. Voilà. D'accord ? Là, on va donc, toujours avec les demi-brides, on va doubler chaque maille. Alors, quand on commence en rang, je vous rappelle qu'on fait toujours une maille en l'air. Et après, on commence le rang. Donc, je suis ici. Ma maille qui arrive. Et je fais ma demi-bride. A la fin de la moufle, vous saurez faire les demi-brides par cœur. Et je refais une deuxième dans la même maille. Et on va faire ça tout du long. Donc, la maille suivante. Je fais ma demi-bride. Et je refais une demi-bride, toujours dans la même maille. Voilà. Ce qu'on appelle deux demi-brides dans la même maille. Et la maille suivante, on fait pareil. Voilà. Dans la même. Et on en fait deux. La maille suivante. Pour une paire de moufles, Prenez des laines douces. Alors, souvent, quand il y a un peu d'acrylique dedans, ça les rend plus agréables au toucher. Ça les rend plus douces. Après, c'est un choix de chacun. Il y en a qui n'aiment pas l'acrylique. En soi, ça ne me dérange pas, mais bon. Voilà. Pourquoi on double ? C'est parce qu'on agrandit le cercle. Vous voyez ? Donc, pour ne pas que le cercle se referme de suite, de suite, on double pour que le cercle s'agrandisse tout en restant plat. Si on ne double pas, ça se referme sur lui-même. Ce qu'un jour, ça a dû vous arriver. Donc là, vous voyez, on arrive au marqueur. Donc, le marqueur, bien sûr, on l'enlève parce qu'il nous gêne. Là où il y avait le marqueur, bien sûr, on fait notre double demi-bride. Voilà. Et là, on va pouvoir fermer avec, ici, une maille coulée. Voilà. D'accord ? Et maintenant, on remet notre petit marqueur. Et on va faire le tour d'après. Le tour d'après, on va faire deux demi-brides dans la même maille. Un coup sur deux. Un sur deux. Donc, toujours ma maille en l'air pour commencer. Ici, je vais faire, donc, ma demi-bride. Maintenant, j'en fais une deuxième dans la même maille. Et dans la maille suivante, j'en fais une. Tout simplement. La maille d'après, j'en fais deux. Donc, on fait un sur deux. Là, je viens d'en faire deux. Maintenant, la maille suivante, j'en fais qu'une. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ok ? Et là, j'en fais deux. Voilà. Donc, là, vous voyez, j'en ai fait une. Là, j'en ai fait deux. Et bien, après, j'en fais une. Là, on en fait deux. Là, j'en fais une. Là, j'en fais deux. Et là, j'en fais une. Là, j'en fais deux. Bon, vous aurez compris le principe. Si vous savez plus où vous en êtes, il suffit juste de regarder. Voyez la différence ? Là, il y en a une. Là, il y en a deux. On le voit très, très bien quand on écarte un peu. On ne sait jamais. Des fois, on a le travail qui est interrompu. Et après, on ne sait plus où on est. Donc, il faut savoir regarder aussi son travail pour arriver à le reprendre et ne pas faire des erreurs. Voilà, je prends de la laine. Voilà. Donc, vous voyez, là, je regarde. Ben, j'en suis à un. Maintenant, je vais en faire deux. Et là, j'arrive à mon marqueur. Là, je viens d'en faire deux. Ben là, j'en fais un. Si vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes au même niveau que moi. Et on finit avec notre maille coulée. Voilà. Et toujours notre marqueur. Alors, autant des fois, il y a des créations où le marqueur, après, on le laisse. Sur celui-là, on va le garder. Voilà. On va le garder pour toujours savoir où on en est au niveau des rangs pour éviter de faire l'escargot. Voilà. Et de fermer les rangs. Donc là, on en est ici. C'est-à-dire l'extrémité. Quand on écarte, voilà, ça fait l'extrémité de là. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que ça parte en tube. C'est-à-dire qu'on ne veut plus maintenant écarter. Sauf si vous avez des mains immenses. D'accord ? Et maintenant, on veut serrer et faire le tube pour mettre la main. Donc, à partir de là, en fin de compte, on va faire des demi-brides. Une, juste dans chaque maille. Et ça va faire une autre longueur. Voilà. Alors. Pour... Pour quoi qu'on voit de fils, qu'on voit de nœuds et autres. On va travailler avec ça à l'extérieur. Je vous expliquerai pourquoi quand on arrivera au pouce. Ça, il faut que ce soit à l'extérieur. Parce qu'on a tendance après à... Le travail va se fermer un peu comme ça. On le remettra, on le mettra à l'envers. On va travailler à l'envers. Ça, ce sera à l'intérieur après. On va travailler à l'envers pour que toute la moufle, ici, toute la moufle soit homogène au niveau des points. Voilà. Tout simplement. C'est qu'une question d'esthétique. Mais c'est quand même important de le savoir. Donc, à partir de là, on va faire toujours... Alors. Toujours. On commence une maille en l'air. Une demi-bride dans chaque maille. Arrivez ici, maille coulée. Une maille en l'air. Nanana, 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 et ainsi de suite. Toujours, toujours. D'accord ? Je vous fais voir le rang suivant. Mais il va être identique après, partout. Donc, excusez-moi, je rezoome. Voilà. Donc, une maille en l'air. Et ma demi-bride. La maille suivante. Une demi-bride. La maille suivante. Une demi-bride. La maille suivante. Une demi-bride. Voilà. Pas compliqué. J'ai fait vraiment au plus simple. Après, bien sûr, les mouffles. On peut faire avec des points différents. On peut le travailler avec des brides. Avec des mailles serrées. Avec des points un peu plus fantaisies. Pour rendre la mouffe un peu plus jolie. Bon. Ça, c'est vraiment au choix. Moi, je vous fais voir un point qui est assez sympa déjà de base. Facile à faire. Qui monte assez facilement. Après, quand vous aurez l'habitude de faire vos mouffles. Ben. Vous ferez avec les points que vous avez envie. Et qui vous font plaisir. Voilà. Voilà. Vous voyez ? Le travail, comme il tourne déjà. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que je lui demande, c'est de plus s'élargir. Et maintenant, hop, de monter. Tout simplement. Donc, on fait tout le tour et on se retrouve à la fin. Voilà. Donc, j'ai enlevé. Pardon. J'ai enlevé, donc, le marqueur qui me gênait. Donc, je vais faire. Voilà. La dernière demi-bride. Et ici, ben, je vais faire. Hop. Je me suis loupée. Dans le... Voilà. Et... Voilà. J'ai fait ma maille coulée. Donc, vous avez vu que, si on le regarde, voilà, ça commence à faire l'épaisseur. Quand, instinctivement, vous avez vu, on travaille vers l'épaisseur. Par l'intérieur. Au fur et à mesure que vous allez travailler, tournez. N'ayez pas peur. Tournez votre travail et travaillez dans ce sens-là. D'accord ? Voilà. Que votre petit bout de coton, ici, soit toujours dehors. Voilà. Après, bien sûr, vous verrez celui qui vous plaît le plus dehors ou dedans. Ça, ça sera l'intérieur. Ça, ce sera l'extérieur. Voilà. Maintenant, si vous préférez que ça, ce soit dehors. Bon. Moi, perso, je préfère que ça, ce soit dehors. Je trouve que ça fait le point plus joli. Mais bon. C'est un choix. Donc, on le met, voilà, à l'extérieur. Vous voyez ça ? Voilà. Ça va faire ça. Et puis, ça va prendre tout le long au niveau des mains. Ça va prendre, hop, tout le long. Voilà. Alors, pensez que moi, je suis en laine 4 ans et je le travaille avec du 5. Donc, si vous utilisez, bien sûr, une laine plus grosse, votre rond est beaucoup plus gros. Et vous allez faire la moufle beaucoup plus vite que moi. Voilà. Donc, on a adapté la vidéo en fonction de comment vous avancez en la taille de votre laine. Voilà. Moi, je vous conseillerais de vous entraîner à faire une moufle avec une laine simple. Et quand vous maîtrisez bien, bien, vous prenez la laine que vous voulez. Vous voyez, celle-ci, ça a été l'essai. J'ai essayé plusieurs moufles. Des fois, c'est compliqué. Des fois, c'est bon. Donc, j'ai pris la plus simple. Voilà. Mais je l'ai essayé avec une simple laine. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de faire des tests. Maintenant, du coup, vous voyez. Vous allez faire le rang qu'on vient de faire. C'est-à-dire une maille en l'air, demi-bride partout, partout. Arrivé ici, maille coulée. Donc, pincez à mettre un marqueur pour éviter de faire l'escargot. Et de fermer toujours le rang. Et ça, vous allez le monter. Donc, on est ici. Voilà. Attendez. Hop. J'enlève le crochet. On est en fin de compte. Si on peut dire. On est ici. Et il faut faire toute cette longueur. Donc, vous allez faire des rangs, des rangs, des rangs. Vous allez voir, ça va assez vite. Et vous allez vous arrêter. Voyez. Si moi, je mets comme ça. Il faut qu'on s'arrête quand vous arrivez à votre pouce ici. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous rentrez la moufle. Alors, imaginez qu'il n'y ait pas tout ça. Voilà. Il faut que mon travail s'arrête ici pour après faire le pouce. D'accord ? Donc, vous montez jusqu'à ce que vous arriviez ici. N'ayez pas peur. À l'intersection. Vraiment là. Ici. Voilà. Donc là, vous allez faire des tours, des tours, des tours. Donc, on se retrouve à cet endroit-là au moment du pouce. D'accord ? Allez. Allez. À tout de suite. Voilà. Donc, on est arrivé à, on va dire, la longueur, admettons, au pouce, au niveau du pouce. Voilà. Je vais vous donner une petite astuce que beaucoup doivent connaître. Si, je dis si, votre travail, vous trouvez qu'il s'élargit un peu trop par rapport à votre main. Ça peut arriver suivant la laine ou suivant comment on serre en fait les mailles. Mais que vous n'avez pas envie de tout recommencer. Ça peut arriver. On appelle ça les diminutions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de diminuer doucement, doucement, doucement le travail pour arriver à une taille qui vous convient. Mais sans que ça fasse moche. C'est-à-dire que s'il part comme ça, on va le rediriger doucement pour qu'il reparte sur une taille qu'on veut. Donc, je vais vous faire voir comment on fait les diminutions sans que ça se voit au niveau, vous voyez, au niveau que ça fasse, par exemple, un bourrelet. Et que ça reste plat. D'accord ? Donc, je vais vous montrer si ça vous arrive. D'accord ? Alors, je vais zoomer. Donc, on est là. Alors, il faut équilibrer. Vous voyez, quand on regarde, si je fais une diminution, admettons, je vais en faire une ici, puis une ici. Je ne les mets pas côte à côte. Si j'en fais une là, je vais en faire une à l'opposé, pour que ça reste homogène. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire sur deux, trois rangs, mais espacés, pour que ça reste équilibré. D'accord ? Donc, admettons, ce rang-là, je me dis, tiens, je voudrais qu'il soit un peu plus étroit. Donc, on le commence comme d'habitude. Je fais mes demi-bridins. D'accord ? Ça, ça ne change pas. Et, voilà, je me dis, tiens, là, je vais faire une diminution. Donc, on essaie quand même de repérer à peu près où on est. Donc, la prochaine sera ici. Donc, les diminutions. Alors, je vous rappelle que vous avez un tuto, chez moi, qui vous permet de voir les diminutions, les augmentations. N'hésitez pas à aller voir. Donc, là, on est en demi-bride. Donc, que ce soit maille serrée, demi-bride, bride ou autre, les diminutions se fait toujours avec la maille qu'on utilise. On est d'accord avec le point qu'on utilise. Donc, comme on est en demi-bride, on reste toujours avec les demi-brides. Donc, on part comme si on allait faire une demi-bride. Donc, je fais mon jeté. Je vais chercher ma laine. Et c'est là qu'en principe, on fait la demi-bride. Là, je ne bouge pas. C'est-à-dire que je vais aller sur la maille suivante. C'est-à-dire que je refais un jeté comme il ferait une demi-bride. Je rentre dans ma maille. Je ressors. Et c'est là qu'on fait tout d'un seul coup. Et vous voyez qu'en fin de compte, sur deux points, j'ai pris deux mailles. Maintenant, je n'en ai plus qu'une. C'est la logique. D'accord ? Donc là, je me dis, je me suis fait ma diminution. Donc, regardez bien. Ça, c'est une maille qui a été travaillée. Puisqu'elle est là. La laine, elle est là. Donc, je fais la suivante. Et là, par contre, je fais, en fin de compte, plein de mailles normales. D'accord ? Pour pas que ça se chevauche trop et qu'on ait des bourrelets. D'accord ? On espace. Dans ce travail-là, les diminutions peuvent être différentes suivant les créations qu'on fait. Attention, hein ? Voilà. Et là, donc, si on regarde bien, j'ai fait une diminution ici. On va la faire à peu près ici. Donc, je vous refais voir la diminution. Donc, je fais mon jeté. Je rentre dans ma maille. Je ressors. Et au lieu de faire ma demi-bride, je touche à plus rien. Ça, là, j'oublie que ça existe. Admettons, voilà. À la maille suivante, je vais faire ma demi-bride. Donc, mon jeté. Je rentre dans la maille suivante. Je prends ma laine. Et là, sur mon crochet, j'ai deux mailles. On est d'accord, hein ? Si je les avais faits, ça me ferait deux mailles. Mais là, je fais tout d'un seul coup pour en faire qu'une seule. Les deux d'ici sont devenues une seule. Et après, je reprends mes demi-brides. D'accord ? Et en fin de compte 1, ça m'a fait, vous voyez, une diminution qui ne se voit pas. Voilà. Mais par contre, ça retrécit, vous voyez, ça retrécit le travail. Ça me colle un peu plus à la peau. Voilà. Donc, si vous sentez que votre travail part un peu en biais. doucement, doucement. Alors, pas trop. Pas trop d'un seul coup. Par exemple, vous faites sur un rang de diminution, un rang normal, le rang suivant de diminution. Vous voyez, pour que ça fasse homogène, que ça ne fasse pas coup d'un seul coup comme ça. Sinon, ça ne ferait pas joli. Voilà. D'accord ? Allez. Donc, je suis ici. Hop. On va quand même finir le rang. Et puis, on va faire le pouce. Bon, le pouce, ce n'est pas compliqué. Vous allez voir. Hop. Donc, là. Et, je finis par ma maille coulée. Voilà. Donc, là. On se dit, c'est bon. Ma longueur est bonne au niveau de la main. Donc, on essaye. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Je me dis, bon, ben voilà. Moi, je vais commencer. Je vais commencer mon pouce. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit, on choisit le côté que l'on veut. C'est-à-dire, le côté extérieur et le côté intérieur. Alors, je vais vous faire voir si on arrive à bien voir la différence. Voilà. Vous voyez que, là, l'aspect de la maille est différent d'à côté. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Là, ça forme plus des petits carrés, si on peut dire. Et là, ça fait plus la ligne. Voilà. Donc, si vous décidez, je vais vous donner donc les deux exemples. Si vous décidez de dire, voilà, ce côté, pour moi, ce sera l'extérieur. C'est-à-dire, le joli. Donc, si vous décidez que ça, c'est le joli, c'est-à-dire là où il y a le fil, vous le rentrez. On travaille le gant sur le côté intérieur, sur le côté à l'envers, si on peut dire. Voilà. Si vous décidez que c'est ça que vous voulez garder, que vous trouvez joli, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'on va travailler ainsi. J'espère que je suis assez claire. Voilà. On travaille la moufle sur l'envers. Ça, c'est important pour le pouce. Donc, moi, je décide que ce côté-là. Voilà. Tout à l'heure, j'avais dit, mais bon, j'ai changé d'avis. On peut changer d'avis. Attendez d'avoir tout à la surface pour voir ce que ça donne et ce qui vous plaît. Donc, j'ai changé d'avis. Je me soutiens ce côté en final. C'est le plus joli. Là où j'ai le fil, je le rentrerai après, plus tard. Donc, ça, ça va être mon côté joli que je garderai et que je vais après rentrer ma main. Du coup, je le mets à l'envers. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'envers. Vous voyez ? Alors, comme on repère, c'est là où on voit le trait. Ça, c'est normal, c'est la maille coulée qui fait ça. C'est tout à fait normal. Vous ne vous êtes pas trompés. Donc, voilà. Ça, c'est l'envers. Je vais rester comme ça. Donc, vous êtes sur la partie à l'envers. D'accord ? Excusez-moi, je me répète toujours. Donc là, on va monter 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais l'accrocher, hop, à la quatrième maille. Hop, voilà. Donc, j'essaie de bien vous faire voir. 1, 2, 3, à la quatrième. Donc, je vais faire ma bride, ma demi-bride à la quatrième. 1, 2, 3, à la quatrième. Je fais ma demi-bride. Voilà. C'est vrai que, je vais vous faire voir. C'est un peu l'occasion. Quand on travaille avec des mailles en l'air, des fois, ça tourne. Vous voyez, tout à l'heure, là, ça vient de tourner. Donc, pour éviter que ça tourne, avec le doigt, vous coincez votre maille sur le crochet. Parce que quand on fait ça, en fait, ça a tendance à tourner. Donc, vous le coincez avec le doigt, ici, pour pas qu'il tourne. Voilà. Vous comptez 1, 2, 3, 4. Vous rentrez. Et vous voyez, lui, il n'a pas tourné. Et comme ça, vous pouvez bien travailler. Ça arrive de temps en temps, surtout avec les brides et les demi-brides. Voilà. Donc, là, voilà. On est ici. Rappelez-vous, ça, c'est là où j'ai fait ma maille écoulée, hein. Cet endroit-là. Ça, c'est censé être, on va dire, le rang suivant. Donc, remettez quand même le marqueur, toujours. Voilà. Voilà. Et on va, tout simplement, continuer à faire les brides, les demi-brides, excusez-moi, pour faire encore la longueur. voir. Donc. Alors. Oui, il ne veut pas passer. C'est pas grave. Hop. Voilà. Donc. Si, je vais, désolée, hop. Si, en fin de compte, je le pose, je suis à l'envers, hein. Je mets ma main, c'est là où il y aura mon pouce. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein. Ben, on va, je suis ici, on va continuer et on va aller sur la maille chaînette. J'appelle ça la maille chaînette, mais c'est des mailles en l'air. Pour continuer la longueur, pour qu'on arrive à peu près ici. Alors, ça, ça dépend de chacun, hein. Bon, je vais à peu près arriver ici. Et là, on fera le joli rebord, excusez-moi, on fera le joli rebord en bris de relief. Voilà. C'est-à-dire que c'est là qu'on fera la bris de relief. Donc, ici, c'est encore la moufle, classique, hein, pour tenir chaud. Et ici, pour pas que l'air passe, hein, et qu'on puisse mettre le blouson dessus ou l'inverse, on fera les mailles, les bris de relief, ici, pour faire joli. Maintenant, si vous, vous voulez un peu plus court, vous les faites ici. Vous les faites plus longues, plus courtes. Ce sera vraiment au goût de chacun. D'accord ? Voilà. Donc, on va continuer à faire le tour, tout simplement, avec nos brides. C'est-à-dire, ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, on continue. Et quand on va arriver à les mailles en l'air, du poussin, on continue le chemin, comme si de rien n'était, hein. Voilà, hein. Voilà, hein. On va recréer encore de la longueur. Tout simplement. Voilà. Alors, on se retrouve ici, au marqueur, au début du pouce, hein. Allez. Et voici, devant le pouce. Donc là, nous allons, on enlève le marqueur, comme il n'est pas bien loin, hein. Parce qu'on le remettra. Là, donc, je suis ici. Je vais quand même travailler cette maille-là, hein. Sinon, ça va me faire un sacré trou, hein. Donc, je travaille cette maille, hein. Et je me retrouve, ben, devant les petites chaînettes, les mailles à l'air qu'on a faites. Donc là, eh bien, on va prendre une maille après l'autre, hein. Et on va faire, hein, 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 hein. Moi, ça glisse, hein. Voilà. Et on va faire, hein, nos demi-brides, hein, tout le long, pour que ça fasse, hein, une continuité, sa face jolie. Et c'est surtout que la moufle, elle n'est pas finie. Voilà. Donc, prenez votre teinte, ne sautez pas, hein, des fois sur la précipitation. Et c'est comme ça, du coup, vous apprenez également, ben, à faire des espaces, un trou, au milieu d'une création. Ah, j'ai oublié de faire le jeté. de faire, donc, un trou au milieu d'une création, euh, soit pour refaire passer quelque chose, ou faire, voilà, un pouce, ou... Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Donc, pensez à remettre, hop, excusez-moi, pensez à remettre le marqueur pour toujours savoir que c'est là qu'on finit le round, hein. Voilà. C'est toujours le même endroit qu'on fait depuis, euh, depuis tout à l'heure. Repérez-vous, si vous le souhaitez, au fameux trait, hein, que l'on voit là. Voilà. Au cas où. Donc là, comme je vous expliquais... Alors, je vais dézoomer. Hop. Voilà. Comme je vous expliquais, on a l'épaisseur de la main dans la moufle. Et là, j'ai mon pouce. On fera le pouce, hein, bien sûr. Là, vous allez continuer les rangs, ce que vous avez fait ici, vous le continuez ici, jusqu'à la longueur de votre poignet. Voilà. Et on se retrouve ici, à la longueur du poignet, pour faire le côté joli, les bris de relief. Et après, on fera le pouce. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà. Là, on a... Je vais faire une petite parenthèse. J'ai commencé, comme vous, le rebord. Hein. Vous mettez la main dedans. Voilà. Donc là, on est... On est bon, la moufle et tout. Et puis, vous vous apercevez, et là, c'est logique, hein, qu'il y a, ici, un baillement. Vous voyez ? J'appelle ça un petit baillement, hein. Après, si ça ne vous gêne pas, suivant le poignet que vous avez. Mais moi, le problème, c'est que j'ai un poignet qui est assez fin. Donc, de suite, en fait, là, ça me va très bien. Vous voyez ? J'ai de la place et tout. C'est impeccable, hein. Mais, ici, du coup, il y a ce surplus. Vous voyez ? Voilà. Pourquoi ? Ben, c'est lui, c'est le pouce. Il a bien fallu qu'en fait, on rajoute de la largeur. Pour pouvoir faire le pouce. Forcément, au début, le tissu était là. C'est-à-dire qu'on faisait le tour et c'était ici. Mais le problème, c'est que maintenant, on rajoute cette longueur-là. Donc, du coup, ici, pour retrouver, ben, une, on va dire ça, moi, quelque part. Pour que, voilà, moi, sur le poignet, il me serre bien. Enfin, il me colle bien. Ben, ici, là, sur cette partie, ici, de crochet, hein. Sur cette partie-là, on va faire des diminutions. On peut en faire une un petit peu là, mais pas trop, parce que sinon, ça ne va pas serrer au bon endroit. C'est ici que ça baille, puisque c'est cette partie en plus. Vous voyez ? Il y a ça en plus, hein, mine de rien. Voilà. Donc, sur cette partie-là, vous allez, en fait, faire des diminutions, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors, vous en faites, par exemple, sur un rang, vous en faites un au milieu. Sur le rang d'après, vous en faites un là et un là, et ainsi de suite. Donc, pour vous rappeler le principe, hop, on est là. Voilà. Voilà. Je zoome un tout petit peu. Voilà. Donc, je suis sur cette partie-là, hein, sur la partie pouce. On est d'accord ? N'allez pas ailleurs, hein. Là, je commence mon rang classique, hein. Voilà. Hop. Et puis, on va faire une diminution. Donc, je vous rappelle comment ça fonctionne. Un jeté, je rentre dans ma maille pour faire ma demi-bride classique, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Là, je fais comme si ça n'existait pas. Je refais un jeté, je vais dans la maille suivante, je récupère mon coton. Voilà. Ma laine. Et c'est là que je fais toutes les boucles d'un seul coup. Et de deux mailles, je passe à une seule. Et après, ben, vous faites les demi-brides classiques. Donc, si vous le faites sur le côté, vous pouvez en faire à l'extrémité. Si vous en faites une au milieu, voilà. De temps en temps, vous changez d'endroit, hein, pour éviter les petits brûlés que je vous ai expliqués tout à l'heure. Voilà. Donc, je suis ici. Je regarde à peu près. Vous voyez que je ne dépasse pas trop le poussin. Donc, vous voyez, j'ai même un peu avancé. Donc, je me repère. Voilà. On peut en faire une ici. Comme ça, ça m'en fera une là et une là. Mon jeté, je rentre dans la maille. Mon jeté, je rentre dans la maille suivante. Et je fais toutes les boucles. Et là, ben, je continue mes demi-brides classiques. Tout le reste du poignet. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai fait une diminution sur cette partie-là. Hop ! C'est-à-dire que ce que je veux, ce n'est pas que ici, ça me sert, mais que ça, ça rentre un tout petit peu plus vers mon poignet. Voilà. Il ne faut pas que ça baille trop. Allez. Donc, continuez jusqu'au poignet d'ici, en faisant ou pas des diminutions. Voilà la petite astuce. Allez, à tout de suite. Maintenant que j'ai ma longueur qui arrive donc au poignet. Voilà. J'arrive à la longueur que je veux au niveau de ma moufle. Là, on va commencer les demi-brides reliefs. Alors, pour bien comprendre, je vous ai fait aussi un tuto sur les reliefs, les mailles avant et les mailles arrière. Là, vous voyez, vous avez des petits carrés, des traits. si on a une maille en fin de compte. Ici, là. Voilà. Vous voyez, chaque fois, vous avez cet écart-là. Quand on l'écarte bien. Voilà. Ici. Chaque fois. Alors, ils ne sont pas bien gros. Il va falloir faire doucement et prendre tout son temps. Et on va travailler avec ça. Donc, ici. Alors, toujours ma maille en l'air puisque je commençais à un nouveau rang. C'est des brides donc reliefs. Des brides avant et des brides, des demi-brides avant et des demi-brides arrière. Donc, toujours mon jeté. Ça, ça ne change pas. La bride avant, c'est rentrer dans le creux, le faire ressortir. Et vous voyez que la maille ici, elle est devant le crochet. Donc, c'est une bride avant. Je vais chercher ma laine. N'ayez pas peur. Même si c'est derrière. Je ressors de ma maille. J'ai mes trois laines. Et je fais ma demi-bride. La maille suivante, vous voyez, quand je tire, je la voile ici. Je vais essayer de zoomer encore un peu, mais je ne veux pas que ce soit trop gros. Voilà. Il y a ici ma maille. La prochaine, vous voyez, elle est là. Donc, je fais mon jeté. Là, j'ai fait une maille avant, mais il faut faire maintenant une maille arrière. Je vous conseille avec le doigt de coincer ici la laine parce qu'elle va tendance à glisser. Donc, je coince avec le doigt. Cette fois-ci, il ne faut pas qu'elle quitte le crochet. Cette fois-ci, je passe par derrière. C'est pour ça qu'on dit la maille arrière. Je passe par derrière. Je pousse la maille ici, derrière mon crochet et je ressors. Voilà. Et vous voyez que ma maille, elle est derrière le crochet. On appelle ça une demi-bride arrière. Là, je prends ma laine. On pince un tout petit peu son travail. Et il faut ressortir avec toujours les trois laines sur le crochet. Et je fais ma demi-bride. Prenez tout votre temps parce que, vous voyez, les mailles là, des fois, ne se verront pas beaucoup. On vient de faire une maille arrière. Donc, maintenant, on va faire une demi-bride avant, comme la première. Je fais mon jeté. Je la veux avant. Donc, elle doit être devant mon crochet. Ça, c'est la petite astuce. Devant mon crochet. Donc, je rentre dans le trou. Je ressors de l'autre côté. Et ma maille, elle est devant le crochet. Je la vois, elle est devant. Je fais mon jeté. Je ressors du trou. Et j'ai mes trois laines. C'est OK. Je fais ma demi-bride. La maille suivante. Vous voyez, elle est là. On va la faire arrière. Arrière, je veux que ça, ce soit derrière mon crochet. Donc, vous voyez la différence ? Si je fais ça, elle passe devant. Si je passe par derrière, je la pousse et elle est derrière mon crochet. Je prends ma laine et je ressors de mon trou. Et je fais ma demi-bride. Voilà. J'espère que vous avez compris. En soi, ce n'est pas compliqué. C'est juste avoir la logique du devant et de l'arrière. Je fais mon jeté pour faire ma demi-bride. Là, je viens de faire arrière. Donc, je vais faire devant. Je pousse ma maille devant mon crochet. Je fais ma bride. Je ressors des trous. Trois. Et je fais ma bride. Vous voyez, un coup en avant, un coup en arrière. Ce n'est pas compliqué. Ici. Donc, arrière, je passe par derrière, je pousse ma maille et elle est à l'arrière. Je prends ma laine et je ressors et j'ai mes trois laines. Hop ! Je fais ma demi-bride. Et ça, ainsi, jusque tout le tour, vous faites avant, arrière, avant, arrière. On se retrouve ici, au début, quand on aura fini le rang. A tout de suite. On est arrivé donc à la fin. J'enlève mon crochet. Voilà. Donc, vous voyez que ma première brie de relief, elle est ici. Là, je viens de faire une avant. Donc là, je vais faire une arrière. Voilà. Je mets quand même mon petit marqueur pour quand toujours savoir par où j'ai commencé. Donc là, vous avez vu, ça commence à faire joli. Donc, soit vous faites une seule bordure, un seul rang, plusieurs, soit vous verrez suivant vos goûts. Moi, je vais vous apprendre à en faire plusieurs, puisque là, on a fait un premier relief. Maintenant, il faut suivre. Donc, on est là. Ici, il va falloir que vous fassiez les brides en fonction de si elles sont arrière ou si elles sont à l'avant. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à bien, bien le voir. Alors, il va bien falloir faire la distinction entre ce qui est arrière et ce qui est avant. Alors, sur la vidéo, j'espère que vous allez bien le voir. Ici, c'est une demi-bride avant, arrière avant. C'est-à-dire que quand vous les regardez, quand vous les touchez, surtout c'est avec le doigt. Quand vous les touchez, vous sentez ici une bosse. Ici, c'est une arrière. Quand je touche là, là, il y a une bosse, là, il y a une bosse, mais derrière, il n'y en a pas. C'est une bride avant. Et là, c'est une bride arrière. C'est au toucher. Vous voyez, vous avez des bosses. Ça ondule derrière. Voilà. C'est ça qui va vous permettre, avec le visu, mais le visu, vous devez le voir plus sur le travail que sur la vidéo. C'est, là, moi, c'est une arrière. Elle est un peu plus en arrière que cela. Voilà. Donc, touchez avec votre doigt, ici. Vous voyez, ça fait, voilà, des bosses. Ça, c'est les bris d'arrière. Vous voyez, ça fait des bosses avec le doigt. Donc, cela, c'est en avant. Cela, c'est à l'arrière. Donc, forcément, il va falloir faire une bride avant sur la bride avant et une bride arrière sur la bride arrière. On est d'accord ? Demi bride, hein ? Bon. Donc, ici, quand je touche, je la sens, là. C'est là, je la sens. Donc, c'est une bride arrière. Donc, forcément, il faut que je la travaille arrière. Donc, je passe derrière. Je vais chercher carrément la bride entière. La demi bride entière. Je ressors. Alors, de temps en temps, vous allez perdre votre... J'enlève le crochet. Hop. Il me gêne un tout petit peu. Voilà. Donc, je suis ici. Ah, mais voilà. C'est pour ça que je n'y arrivais pas. Parce que celle-là, elle est déjà travaillée. Vous voyez, je suis pile en face. Mais avec le crochet, je ne l'avais pas vu. Il m'a induit en erreur, le petit marqueur. Donc, celui-ci, il est fait. Vous voyez, je suis face à face. Maintenant, il faut que je fasse celui-là. Là, il y a le creux. Là, il y a la bosse. C'est une demi bride avant. Donc, du coup, je fais mon jeté. Et je vais chercher entier. Je fais entier ici. Vous voyez ? Là, le creux qu'il y a ici. Là. Ici. Voilà. Et je fais ma bride. Ma demi bride. C'est-à-dire qu'on va chercher la petite demi bride qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Ça, c'est celle qu'on a fait. Ça, c'est la dernière qu'on a fait. C'est là que je vais. Donc, ici, vous voyez, je viens de le faire avant. Là, c'est arrière. Je sens la bosse. Donc, je fais mon jeté. Et je vais passer derrière. Ici. Je ressors là. Et je travaille l'arrière comme on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Prenez tout votre temps. Ce n'est pas évident au début, mais c'est quand même facile. Là, vous voyez, je touche. Il est en relief. Donc, c'est une bride qui est devant. Devant. Je vais la chercher par devant. Voilà. Vous voyez, ça fait une bride continuelle. Ça fait tout un bloc. Voilà. Vous voyez, ici. Donc, prenez tout votre temps. Là. Après, maintenant, vous savez que vous venez de faire une bride. Devant. Automatiquement. Si vous ne vous êtes pas trompé, c'est une arrière. Et on confirme en touchant. Si vous vous êtes trompé, ce n'est pas grave. Ça ne se verra pas beaucoup. Si c'est une arrière et à côté une arrière, vous faites les deux arrière. Ne vous affolez pas. Donc, là, c'est une arrière. Hop. Attendez, je vais trop bas. Voilà. Ici. Et je fais ma demi bride arrière. Pinsée. N'allez pas ici. C'est en haut. Même si ça ne se voit pas beaucoup. Vous voyez ici. Les creux d'ici. Voilà. Ma bride avant. Je vais là-haut. Et je fais ma demi bride. Je dis bride, mais toujours les demi-brides. Ici, c'est une arrière. Donc, je vais chercher l'arrière. Et je fais ma demi bride. Voilà. Donc, vous avez bien compris le principe. Avant, avant. Arrière, arrière. Ainsi de suite. Pour faire un. Alors. Hop. Pour faire ça. Pour faire la continuité. Des. Voyez. La continuité du relief. Voilà. Donc, vous allez faire ça. Le rang deuxième. Un troisième si vous voulez. Pour. Pour. Faire. Ici. L'épaisseur. Que vous avez. Envie. C'est-à-dire que. Vous voulez une épaisseur comme ça. De bris de relief. Vous la faites celle-là. Plus petite. Plus longue. Ça, c'est à vous de voir. D'accord. Allez. On. On se retrouve. À l'épaisseur. Voulue. Pour. Finaliser. Et faire bien sûr. Un autre pouce. À tout de suite. Voilà. Vous avez fait. L'épaisseur. Que vous aviez. Envie. Voilà. Moi. J'ai fait assez court. Quand vous êtes arrivé. Là où il y avait le fameux marqueur. Puisque c'est. Toujours votre repère. Au niveau. Euh. Rang. Hein. Euh. Ben. Vous finissez. Avec une maille coulée. Et puis après. Vous coupez. Et vous faites. Votre. Votre. Petit nœud. D'accord. Alors. Voyons voir. Maintenant. Pour faire. Le. Le pouce. Je vais prendre. Une autre couleur. Déjà. Parce que voilà. Ca peut être. Un peu rigolo. D'avoir. Un pouce. D'une autre couleur. Et puis. Ca va permettre. De bien faire. La distinction. Pour le travail. Alors. Ici. Hop. On est toujours. Sur. Sur la face. À l'envers. C'est à la face intérieure. On va prendre. L'angle. On commence. Où on veut. Hein. Voilà. On récupère. Alors. Chacun a sa technique. Hein. Euh. Il y en a qui font pas de nœud. Il y en a qui font des nœuds. Moi perso. Je fais un nœud. Moi. Je suis sûre. Ca part pas. Je re-rentre dans la même boucle. Bien sûr. Pour faire. Ma première maille. Voilà. Là. Je suis. Ici. Donc. Maintenant. Ils vont. On va tourner tout autour. Du trou. Pour monter. Et faire le pouce. Et on va faire exactement. Ce qu'on a fait ici. Donc. On va travailler. Avec. La. Demi bride. Hein. Voilà. Tout simplement. On fait le tour. Alors. Pensez à bien. Bien. Attraper. Voilà. La. Maille. Donc. En. Soi. Euh. C'est pas très compliqué. Hein. Voilà. 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 N'hésitez pas. A écarter. Passer. Voilà. Parce que là. On travaille. Quand même. Sur du. Sur du serré. Là. Je passe. Un petit peu. En dessous. Hein. Pour bien. Attraper. Je suis pas. Tout à fait. Dans la maille. Je suis. Alors. Je vais. Un peu. Zoomer. Pour que vous arrivez. Voilà. C'est vraiment. Si vous voyez pas. Là. Voilà. Je rentre pas. Ici. Sur le premier rang. Je vais en dessous. Pour bien. Attraper. Et que. Le pouce. Tienne. Bien. Quand on va. S'en servir. Vous voyez. Je rentre pas. Là. Je rentre pas. Dans la maille. Je rentre. En dessous. Voilà. Pour que le pouce. Soit bien. Accroché. Surtout au début. Après. Par contre. On travaille. Classique. Vous voyez. Je suis. Ici. Je passe. Là. En dessous. Pour pas. Que la. La maille. Après. Se détende. Quand vous allez. Utiliser. Le pouce. Surtout. C'est quand même. Lui. Qui travaille. Beaucoup. Donc. Premier rang. On va vraiment. Vraiment. En dessous. Alors. Quand on arrive. Ici. C'est bien. C'est pareil. Oui. Je vais vraiment. En dessous. Je rentre pas. Dans la maille. Comme on rentre. Classique. En principe. Je devrais rentrer là. Ici. Je devrais rentrer ici. Or. Je rentre. Ici. En dessous. Vraiment. Dans la. Dans le creux. On va dire. Pour que. Le pouce. Soit. Bien. Accroché. Ce qui n'est pas. Un souci. Particulier. Après. Quand vous allez. L'utiliser. Voyez. Je vais vraiment. En dessous. Donc. Là. C'est vrai. C'est un peu. Plus. Plus. Un petit. Voilà. Donc. On est. Ici. Et là. Vous allez. Continuer. Donc. Là. Cette fois-ci. J'attrape. Alors. Là. Je vais. Alors. Là. C'est le fil. Hop. On le sort. Là. Je vais refaire. Encore. Encore. Une demie bride. Donc. Là. Je suis. OK. Et là. Maintenant. On va travailler. Avec. Alors. La maille. Alors. Ça. C'est. Toujours. Le fil. Ici. Voilà. Vous allez. Faire. Votre. fameuse. Maille coulée. Hein. Donc. Là. Je suis. Euh. J'ai fini. Mon premier rang. Et. Donc. Bon. Là. C'est moins problématique. Si on fait le. Si on fait l'escargot. Oui. C'est pas la peine. Parce que. De toute façon. On va le. On va le fermer. Tout là haut. Donc. Et là. Par contre. Cette fois-ci. Je rezoom. Cette fois-ci. Je vais rentrer. Au bon endroit. C'est à dire. Que je rentre là. Cette fois-ci. Je rentre dans ma maille. Normal. Voilà. Premier rang. Il était exceptionnel. Là. Le rang. La maille suivante. Je fais. Ma demi bride. Voilà. Là. C'est le. Le grand. Le grand classique. Et là. Ce qu'on va faire. On va le monter. Jusqu'à. La longueur. De votre pouce. Classique. Normal. D'accord. Donc. Montez. Et on finira. En haut. Pour le. Pour fermer. Le petit tube. Donc. Allez à peu près. Jusqu'ici. Montez votre. Montez votre pouce. Et on se retrouve. Essayez régulièrement. Votre moufle. Au niveau du pouce. Vous voyez. Que bien sûr. Nos doigts. S'affine. Un petit peu. Par rapport. A ici. Ici. C'est large. Et après. Il faut que ça. S'affine. Donc. Arrivé. A peu près. Vous voyez. Ici. Hein. Voilà. Au. Premier. Du. 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 left. Moi. J'ai des petits doigts. Hein. Ils sont pas très, haut. On commence. On va commencer. A faire les diminutions. Pour serrer. Faire aux boutons. Les diminutions. C'est ce qu'on a vu ici. C'est exactement. Pareil. Donc. vous êtes à peu près. Ici. Voilez la proche. à votre. À votre doigt. On va commencer. À faire les diminutions. alors. Je vous fais voir. Mais. Maintenant. quand même vous connaissez. Et ça va être 1 sur 2 ou 1 sur 3. Mon jeté, ma première maille, je rentre, je ressors. Mon jeté, la maille suivante, je prends ma laine, je ressors et c'est là que je fais toutes les boucles. Voilà. Après, vous refaites quelques demi-brides classiques. C'est vrai que c'est fatidieux parce que là, on tourne un rond ici très étroit. C'est un peu pareil, il faut équilibrer les diminutions. Et là, on va en faire une, une, ma deuxième et je passe dans toutes les boucles. Voilà. Et on fait les diminutions, un petit peu comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de notre pouce. Alors, quand vous faites changement de couleur, moi, par exemple, marron et turquoise, que ce soit la même laine. Moi, c'est deux laines différentes. Donc, vous voyez que la maille n'est pas la même parce que le marron est plus fin que celui-là. Prenez la même laine avec deux couleurs différentes. Je vous le dis, mais c'est logique, mais enfin, des fois, sur le moment, on se dit, tiens, il me reste de la laine, je vais la finir. Ça ne va pas être tout à fait pareil. Ça risque de ne pas faire très, très joli. À moins que ce soit un style que vous vouliez donner. Ça, c'est un choix de chacun. Donc là, on va faire une diminution. Voilà. Et on continue normal. Et vous avez vu que votre cercle commence à se retrécir de plus en plus. C'est le but. Pour finaliser, le petit pouce. Voilà. C'est vrai que c'est fastidieux quand on travaille les petits espaces comme ça. Mais c'est aussi un entraînement. Donc, vous avez des fois des tutos qui ne diminuent pas, mais je trouve que ça fait des moufles un peu pâteaux, quoi. Ça fait un peu sac, si on peut dire. Mais bon, voilà. Après, à vous de voir. Puis ça dépend de la taille de vos doigts. Si c'est pour des enfants, là, c'est sûr que vous allez obligatoirement diminuer. Voilà. Donc, n'hésitez pas. De temps en temps, il faut absolument essayer sa moufle. Voilà. Vous voyez ? Tout à l'heure, il était ici. Il commençait un peu à bailler. Mais là, il ne baille plus. Voilà. Et je vais finaliser à arriver jusqu'au bout de mon pouce. Donc, essayez. Il faut adapter en fonction de vos doigts. C'est vrai que les moufles, bon, soit vous faites tout droit, vous ne faites pas de diminution. Et ce sera, comme on dit, une paire de moufles standard, voilà, que tout le monde pourra mettre. Parce qu'à la base, les moufles, il n'y a pas forcément de détail. Donc, de temps en temps, vous faites une diminution. Alors là, moi, je vais en faire une. Voilà. Et après, de toute façon, on va commencer, après, à finir le pouce. Voilà. Je vais refaire une diminution. Puisque, je sais que je vais arriver à la fin de mon pouce. Donc, il ne faut pas trop que je tarde. Parce que moi, j'ai un petit doigt. Donc, vous accélérez, on va dire, les diminutions si vous arrivez en haut de votre pouce. Voilà. Donc, je vous laisse finaliser. Et on se retrouve à la fin. Ouf, ça a cafouillé. Allez, à tout de suite. Donc là, on arrive au bout, vous voyez, du petit pouce. Donc là, ça devient très, très difficile. On a fait beaucoup, beaucoup de diminutions. On diminue, on diminue. Donc là, je vais faire encore une diminution pour vraiment fermer. Le pouce, l'extrémité. Voilà. Vous voyez, on rapproche vraiment de plus en plus. Donc là, je vais peut-être faire une demi-bride normale. Et là, on va, alors, vous voyez, c'est de plus en plus dur à voir. Vous devez bien voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est-à-dire, si par exemple, je mets mon pouce, vous voyez, on ne voit plus grand-chose. Donc là, on va fermer, on va fermer le trou. Donc ce qu'on va faire, c'est-à-dire que je vais aller à l'opposé. C'est-à-dire, je ferme carrément. Je ferme le... Alors, attendez. Je vais vraiment essayer de vous faire voir. Voilà. Vous fermez, vous appuyez. Et vous prenez. Vous voyez, je suis à l'extrémité. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Je suis à l'extrémité. Et en fait, je prends les deux côtés. Voilà. Toujours en faisant des demi-brides. C'est-à-dire que là, il y a mon trou. Et moi, je prends les deux. Voilà, les deux côtés. Je ferme. Tout simplement. Voilà. Hop. Un peu phinolène qui ne m'aide pas. Voilà. Donc, si je vérifie... Ben voilà. Là, j'ai mon pouce qui est au bout. Et vous voyez, il fait quand même la continuité de mon pouce. Voilà. Ce n'est pas très gros. Donc, quand on a fermé... Parce que vous voyez, j'ai fermé et je suis passée de l'un à l'autre. Pour fermer. Ici, on coupe bien sur le fil. Là, vous faites le nœud. Voilà. Alors, après, le fil, à chacun de le rentrer dans les mailles. Et là, votre moufle, on va dire, est fini. Moi, je n'ai pas coupé ça. Mais elle est à l'envers. On l'a fait exprès. Pour ne pas avoir les petits bouts. Donc, là, je vais maintenant la mettre à l'endroit. Pour moi. Parce que j'ai choisi l'autre côté. Qui était pour moi plus joli. Voilà. Hop. Bien sûr, il y a ça. Donc, rappelez-vous, c'était le cercle magique. Donc, fermez bien. Faites bien. Tirez bien sur le fil. Et on va le rentrer. Tout simplement. Vous faites passer le crochet. Là. Vous récupérez la laine. Voilà. Et vous le faites rentrer. De l'autre côté. Voilà. Il est là, hein. Mais non. Voilà. Ici. Ça, c'est mon intérieur. Vous faites un nœud. Pour éviter qu'il glisse. Et que le... Le cercle magique s'ouvre. Voilà. Et à partir de là. Vous coupez. Vous le faites passer dans des mailles si vous voulez. Mais il est à l'intérieur. Celui-là. Il n'est pas gênant. Donc, au final. Ben voilà. Moi, j'ai choisi ce côté-là qui me plaisait un peu plus. Du coup, mon pouce est de la même maille que celui-là. C'est pour ça que je vous fais travailler à l'envers. Pour que lui et lui soient de la même maille. Parce que souvent, vous allez mettre la moufle, on va dire, à l'endroit. Mais vous allez vous dire, tiens, je vais faire le pouce de ce côté. Mais quand vous allez le renverser, ce ne sera pas la même. Ça ne fera pas joli. Donc, il faut travailler la moufle tout à l'envers. Vous choisissez le côté. Quand vous avez bien, vous choisissez le côté à l'envers. Et tout est à l'envers. Et quand vous avez tout fini, vous le remettez à l'endroit sur le côté que vous avez envie d'avoir. Et que vous aimez. Voilà. Et ben écoutez. On a fait donc des moufles. Alors, c'est vrai que là, vous le voyez un petit peu moins. Voilà. J'espère que du coup, ces moufles vous auront plu. Ici, on a fait une couleur. Vous pourriez faire la même couleur ici. Faire ici marron, marron, marron. Après, vous jouez avec les couleurs. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'ai trouvé ça le plus simple possible. Le plus adapté pour adapter les doigts, la longueur, la largeur. Et ben écoutez, j'espère qu'elle vous partera en chaud. Je parle au futur parce que ce n'est pas encore la saison. Et que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie encore de votre fidélité, de vos abonnements et de me suivre. Merci encore et à bientôt sur Elilou Crochette. Merci. 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 Merci.